Et bien salut à tous les p'tits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme Et écoutez aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite en mode sauver le monde Et on va parler un petit peu de la calamité, la nouvelle héroïne mythique dans la boutique d'événements Accrochez vos slips parce que ça va envoyer du lourd L'héroïne mythique est actuellement dans la boutique d'événements C'est à dire qu'elle va rester jusqu'à la fin de la saison 6 Donc pour les personnes qui n'auraient peut-être pas le temps de la farmer maintenant Vous avez largement le temps contrairement à la boutique hebdomadaire Ensuite dites-vous que la calamité c'est un petit peu un reskin du carbureau et du corbeau Puisqu'elle possède la compétence gauche et droite Mais celle du carbureau est bien évidemment un petit peu plus puissante Puisque le carbureau tire des balles énergie avec sa compétence gauche et droite Donc on pourrait quasiment dire que c'est un reskin du corbeau Si on fait par exemple un comparé Hop là on fait un petit comparé Donc vous voyez bien que les compétences sont quasiment identiques A quelques détails près C'est que le corbeau va être spécialiste dans un domaine Alors que la calamité va elle être spécialiste dans les pistolets Donc si vous avez l'habitude de jouer avec des pistolets Ou que vous avez des pistolets assez bien montés Il faudra absolument jouer la calamité Pour pouvoir bien les jouer et faire le maximum de dégâts Au niveau des bonus de section Elle vous apportera la munition explosive un peu comme le corbeau Et voilà Alors au niveau des pistolets Moi j'en ai que deux Mais c'est les deux que je préfère Et avec lesquels j'ai joué pendant tellement de temps J'ai le chuchoteur 45 avec des affixes qui sont plutôt bien montés Je fais déjà du 22 000 de DPS Et ensuite il y a le pigard Qui lui est un réel monstre Surtout sur les monstres de la brume Quand vous mettez des têtes Surtout quand vous allez la jouer avec la calamité Vous allez voir que vous allez faire un carnage monstrueux Au niveau des bonus de section Vous pouvez prendre en fonction de vos bonus de section Mais il me semble pas qu'il existe Deux héros qui proposent un bonus de section Pouvant améliorer les capacités de calamité Avec les pistolets Donc moi j'ai décidé de prendre le carbureau Pour avoir la recharge rapide Parce que finalement après J'ai pas envie de mettre autre chose J'ai envie de recharger rapidement avec mes pistolets Et ensuite j'ai mis le corbeau Pour avoir les munitions explosives Parce que je n'avais rien d'autre à mettre à la place Ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer une petite mission 70 On va aller tester un petit peu la calamité Voir un petit peu comment elle est physiquement Et on va montrer un petit peu les dégâts Ok donc c'est bon me voilà Avec la calamité Je possède le chuchoteur 45 Ainsi que le pigar Alors je vais pas non plus tester les armes Pendant déluge Je vais juste vous montrer un petit peu Les dégâts qu'elle fait Et c'est juste énorme Au niveau de ses compétences Elle possède cri de guerre Le minigun Et la fameuse compétence gauche et droite Donc là on va faire le cri de guerre On utilise la compétence gauche et droite Et voilà ça sort les deux petits flingues Un peu comme le corbeau Je les trouve pas non plus oufissimes Ces petits flingues Mais c'est plutôt sympathique Ça fait une compétence Pour les personnes qui n'auraient pas pu avoir le carbureau Ou même qui n'auraient pas pu avoir le corbeau Ça vous fait une petite compétence unique Que vous n'avez pas forcément eu avec ses skins Donc déjà d'un côté c'est plutôt sympathique de l'avoir mis Même si en soi j'aurais préféré avoir Une compétence unique avec le nouveau flingue Qui est le 6 coups qui est arrivé sur le Battle Royale C'est vrai qu'avoir une compétence unique Avec le 6 coups aurait pu être sympa Par exemple la compétence aurait fait qu'elle tirait Pendant je sais pas A moins 5 secondes Avec le pistolet 6 coups à la hanche Un peu comme à la Lucky Luke Je pense que ça aurait pu être sympa Mais bon ils nous ont mis le gauche et le droit Mais bref on est pas là pour débattre sur ça Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un petit peu Le pigargue sur le camp qui est là Alors les petites carcasses c'est sûr que je les one shot Déjà même sans Calamité je les one shot Donc c'était sûr qu'avec Calamité j'allais les one shot Mais ce qui est vraiment intéressant C'est vraiment sur les grosses carcasses Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord s'occuper un petit peu Des petites Hop On va s'occuper des petites On va utiliser le chouchoteur 45 Hop là on fait peut-être un petit peu comme ça C'est vraiment les petites qu'il faut que je me débarrasse Comme ça après on va pouvoir se concentrer Oh je vais tomber On va pouvoir se concentrer après sur les grosses Parce que c'est vraiment là sur les grosses Que j'ai envie de vous montrer un petit peu le potentiel de Calamité Parce que le pigargue vous allez plutôt le jouer en arme secondaire Plutôt sur les grosses carcasses type atomiseur, spectre et smasher Alors que le chouchoteur vous allez l'utiliser au combat rapproché Un peu comme je suis en train de le faire actuellement Regardez les carcasses n'arrivent même pas à tenir quoi que ce soit face à moi C'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de carcasses Ce qu'on va faire c'est qu'on va se protéger un petit peu comme ça On va attendre qu'elles arrivent J'ai pas envie de mettre un drone parce qu'après il va niquer les atomiseurs Et c'est pas ce que j'ai envie J'ai pas envie que les atomiseurs meurent Ça m'embêterait énormément que les atomiseurs Oh ils ont traversé le mur Ils ont traversé le mur Attends on va utiliser ça Voilà c'est pas mal ça C'est pas mal c'est pas mal Oh les atomiseurs m'ont touché Il y a trois atomiseurs quand même Ça fait un peu beaucoup sur une seule personne Mais bon J'ai quand même réussi à éliminer déjà pas mal de petites carcasses Comme ça il reste que des atomiseurs Parce que j'ai vraiment pas envie de m'occuper des atomiseurs maintenant Donc on s'occupe un petit peu des petites carcasses Hop là Venez là les petites carcasses Non l'atomiseur tu me laisses tranquille C'est bon je crois qu'il n'y a plus personne Si il y en a encore une Petite carcasse Viens ici Hop là Ok donc là il n'y a plus de petite carcasse Ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le pigargue sur les atomiseurs Hop là Donc là première balle qui fait mal Deuxième balle qui fait mal Troisième balle Donc là il m'a fallu trois balles avec la calamité et le pigargue Ensuite on reteste une balle Deux balles Trois balles Trois balles dans la tête Une balle Deux balles Trois balles Trois balles dans la tête Pour pouvoir éliminer un atomiseur C'est juste excellent Niveau des ratios Et au niveau des balles C'est pas non plus excessif Sachant qu'en plus là J'ai pas de coéquipier avec moi Donc du coup j'ai pas de bonus de section Qui me permettent de monter mon niveau Et du coup par conséquent Mes armes sont un petit peu plus puissantes Donc dites vous bien que si vous avez des amis avec vous Et que vous utilisez le pigargue Sur les atomiseurs type smasher Et monstre de la brume En secondaire bien évidemment Vous allez faire un réel carnage Ensuite après comme je vous l'ai dit Si vous avez un autre pistolet Vous l'utilisez en principal Mais si vous avez le chuchoteur 45 Il est vraiment adéquat Il tire assez rapidement Il est plutôt puissant Et en plus dans son esthétique Il est plutôt sympathique Regardez les petites carcasses Ça arrive même pas à survivre Face à mon petit chuchoteur Hop là regardez Vous arrivez un petit peu A vous déplacer assez rapidement Et en plus du coup Avec la compétence de calamité Qui vous permet de faire plus de dégâts Avec les petits flingues C'est plutôt sympathique Si vous ajoutez à ça La petite compétence Crit de guerre Même si j'aurais dû l'activer Je pense sur les atomiseurs Voilà Crit de guerre plus les petites carcasses S'il n'y a pas photo Ça fait un réel carnage Après au niveau des pistolets Je ne suis pas non plus Fortiche fortiche Parce que je n'en connais pas Non plus des tonnes Moi j'utilise principalement Le pigargue Et le chuchoteur Mais comme je vous l'ai dit Le chuchoteur Vous pouvez le garder En arme principale Et le pigargue En arme secondaire Uniquement pour les monstres De la brume Donc voilà Ce n'est pas non plus Un héros oufissime Mais je vous conseille Bien évidemment de le prendre Parce qu'à mon avis Il ne reviendra pas Dans la boutique d'événements Et en plus comme c'est Un skin mythique Il faut mieux le prendre Donc voilà En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo Et ce test Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas comme d'habitude De lâcher le petit pouce bleu Vous abonner à la chaîne Si vous êtes nouveau ou nouvelle Et moi je vous dis A la prochaine Bye Bye To le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti